L'attention reste vive au Proche-Orient. Ce lundi en Cisjordanie, des milliers de colons israéliens ont défilé vers Eviatar, une colonie juive non reconnue par les autorités israéliennes, pour exiger sa légalisation. Plusieurs ministres et députés étaient présents dans le cortège, dont le ministre de la Sécurité publique, une figure de l'extrême droite israélienne, est soutien de la cause des colons en Cisjordanie. Un imposant dispositif policier et militaire a été déployé pour protéger les colons, ciblés par des jets de pierre. Depuis plusieurs mois, la région est en proie à un regain de violence. Les affrontements la semaine dernière entre policiers israéliens et palestiniens à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa en plein mois du Ramadan ont attisé davantage les tensions. Ce lundi, un adolescent palestinien de 15 ans a été tué lors d'un raid militaire israélien dans un camp de réfugiés près de Jéricho. Le Hamas a dénoncé une exécution sommaire. Par ailleurs, une israélo-britannique de 48 ans a succombé à ses blessures ce lundi après que son véhicule a été touché vendredi par des tirs palestiniens dans le nord-est de la Cisjordanie. Ses deux filles, âgées de 16 et 20 ans, avaient également été tuées dans l'attaque. La tension reste également palpable sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...